ah bah du coup j'ai cru que j'étais en live bah du coup c'est pas grave je vous expliquerai demain non pas demain je peux pas bah en fait parce que j'ai bossé sur mon truc et je pensais vraiment que vous étiez dans le live apparemment non genre je parlais tout seul ok du coup je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses j'ai un petit peu amélioré mon jeu j'ai ajouté des animations, des trucs on a un terrain, c'est pareil que ça j'aime mais il y a des passages chèvres aussi on a pas de chevron qui est encore pris ici c'est pas la passion de télé la gravité elle est encore trop forte j'en règle encore la gravité du coup ouais il me dit quoi lui il déconnecte de l'audio mais on voit qu'en fait ça va en mer parce que lui déconnecte de l'audio mais en même temps il se raccoche il est chiant alors attends où c'est qu'il avait déconnecté de l'audio déjà ? oui ici donc là on déconnecte de l'audio ici du coup j'ai pas tout montré ce que j'ai fait mais enfin si j'ai montré mais le truc c'est que comme vous étiez pas là bah vous avez pas vu quoi en gros j'ai fait des conditions imbriquées qui permettent de gérer en fait les différents cas si le joueur est en train de tourner à gauche, le joueur est sur le sol machin si le joueur est en train de tourner à droite, si le joueur est en train de tomber quand il tombe et comment il tombe, s'il tombe vers la gauche, vers la droite enfin dans tous les sens quoi ensuite on a des conditions imbriquées qui ajoutent des sons assez compliquées ces conditions d'ailleurs ensuite on va faire un checkpoint et puis là on est en train de décharger les sons on va dire à peu près en gros on en était là dans le projet pour l'instant donc vous n'avez pas loupé tant de choses que ça mais juste voilà j'ai avancé ah attends j'ai mis quoi dans le truc parce que lui il a mis ça dans le shader c'est à dire que ça n'est pas un shader mais bon et du coup il y a une erreur dans le start node, bah lui il veut pas je vais mettre là ou là pour lui c'est pareil il y a des trucs qui m'embêtent un peu, ok du coup je vois pas trop l'intérêt de le mettre là si de toute façon ça marche pas le temps de remettre dans le script alors il me dit voulez-vous écraser le hula non on va se détendre un peu, on va pas écraser des trucs alors il m'a déjà même pas nous connaît je sens il va être global, global et global on va dire celui-là on va dire celui-là ah ouais c'était pas une bonne idée de le déplacer dis donc je vais entre en conflit avec les éléments de destination rescript voulez-vous écraser putain il fait chier quand il me parle d'écraser des trucs moi j'aime pas attends on va fermer l'éditeur moi je vois rouge quand il me dit écraser des trucs ça fait peur ça fait peur on va dans plateforme au dos plateforme je vais faire d'abord un zip pour être sûr pour que je sois pas emmerdé écraser parce que quand ça me dit écraser généralement ah c'est pas bon non écraser en informatique humm ça fout la trouille ok on va écraser là en espérant que lui il récupère toutes les dépenses ouais ça passe ok ça a l'air de passer ça a l'air de passer du coup je vais virer la musique pour l'instant voilà donc voilà embrutage pour l'instant on a pas mis de grand chose on a fait quand on tombe quand on saute on peut se déplacer à droite à gauche on peut sauter dans un sens et dans l'autre sens et pour l'instant on en est là puis j'ai commencé à faire un petit bout de niveau mais bon c'est vraiment de la merde c'est vraiment juste un niveau comme ça c'est random c'est très compliqué en plus même pour passer j'avais réussi à passer à l'époque mais je sais pas qu'on l'a fait si j'étais passé par en haut oui si on passe par en haut il y a un moyen d'y galer peut-être plus là c'est difficile mais c'est possible j'ai déjà ici mauvaise plush pas très simple au niveau pour l'instant il n'y a pas de checkpoint il n'y a rien on revient sur le truc normal merde putain c'est très dur pour l'instant pourquoi la glisse attends on va arriver un peu mieux parce que là ça va pas là ça va pas tellement bien je vais fonctionner ça va aller ça va aller à chaque fois la gravité 50 vitesse 100 du coup c'est dommage vous avez vraiment pas vu ce que j'ai fait C'était super intéressant Voilà On a vu qu'on a énormément de gravité C'est pas grave, ça me plaît autre à suivre Il y a un niveau rapidos Hop Et zoup Voilà Donc là normalement c'est la fin du niveau Bon il n'y a rien Non mais c'est juste voilà Donc là dans l'idée J'ai codé toutes ces parties Assez compliqué Donc il y en a quand même pas mal Il y avait ça, je sais pas si j'ai montré ces trucs là C'est pour tout ce qui est animation En fait les animations je les ai gérées directement ici J'ai fait une fonction animate Et j'ai géré toutes les animations ici Du coup le debugger Bah je sais pas il m'emmerde Pas moyen de lui dire d'arrêter de me faire chier avec son erreur Pfff Parce que de toute façon je peux pas résoudre cette erreur là Il me dit juste ça hérite de personne Mais il peut pas hériter de quelque chose Il hérite de rien Ah peut-être qu'il me dit ça parce que c'est un nœud Ah bah je réparais demain En gros ça me dit ça parce qu'il y a un nœud dedans Et puis après il lui bloque à cause de ça Il est un peu concon quoi Bref du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait C'est assez complexe mais je vais vous expliquer en gros Donc on a la fonction animate Donc que j'ai fait ici Qui prend donc un switch un paramètre machin Je dis donc du coup ça anime la marche Play machin stop les trucs les bidules machin voilà Donc en gros ça va juste lancer toutes les animations Et puis après on a un animate player Qui lui va décider à quel moment Il va lancer les animations Donc du coup le joueur est sur le sol Et il a pas de vitesse Comment j'ai fait ? J'ai juste pris la vitesse Je l'ai déconstruit J'ai dit s'il est différent Lance illégale à 0 plutôt C'est qu'il y a pas de vitesse Et qu'il est sur le sol Donc il est sur le sol il a pas de vitesse Je lui dis tac je sors mon animate Et je choisis du coup en disant Bah il est sur le sol Est-ce qu'il est en l'air Est-ce que j'ai activé une option machin machin Là on choisit du coup ce qu'on veut C'est assez facile Ensuite ici j'ai pris donc un bolet 1 J'ai pris Pour récupérer du coup quand le joueur tourne vers la gauche Du coup bah là ça définit que le joueur tourne vers la gauche Du coup comme ça j'ai mon bolet 1 Qui me permet de récupérer ce qu'il y a là Puisque si j'ai pas envie de récupérer ça Pour détecter si le joueur tourne vers la gauche Ou vers la droite J'ai dit s'il est plus petit Enfin s'il est plus petit vers la droite C'est qu'il tourne bien vers la gauche Enfin oui non c'est l'inverse J'ai dit s'il est plus petit vers la gauche C'est que du coup il va en négatif Donc il va en négatif dans un sens Et en positif dans l'autre Donc je m'en sers en fait pour savoir dans quelle sens il tourne Parce qu'en fait on peut pas savoir Le jeu c'est un jeu Donc il est bête Il sait bêtement ce que tu dis Et donc du coup obtenir la vélocité et déconstruire en vecteur 2 J'ai dit donc si c'est pas égal à 0 Ça veut dire qu'il tourne dans l'autre sens Et du coup pour là C'est si le joueur tombe Donc du coup le sol c'est non Le sol pas dans le sol en gros Pas dans le sol Je l'ai amené sur un nice fall mouvement Qui dit donc quand on tombe Et j'ai dit quand on tombe et qu'on tombe Qu'on tourne vers la gauche Alors dans ce cas c'est quand on tombe Et qu'on tourne vers la gauche Je l'ai renvoyé dans une condition Et j'ai passé ça en argument Et j'ai changé les valeurs ici En faisant le flip-h pour que lui tourne le sprite à l'envers Pareil pour là du coup on a obtenu le déconstruct Alors là c'est un peu différent On cherchait à savoir si le joueur était en train de tomber Donc si le joueur était en train de tomber On disait que s'il tombe il va dans True Et sinon il va dans Done Puisqu'il faut qu'il continue la condition pour aller derrière Donc après on a essayé de récupérer l'instance du son Pour savoir qu'à un moment il était en train de tomber au sol C'était assez compliqué d'ailleurs Et donc là en obtenant et en reconstruissant le fichier Enfin du coup on a pu savoir qu'il allait à une certaine distance Et c'est cette distance dont je me sers pour lui dire D'un côté tu lances l'animation pour qu'il lance le son en disant qu'il est en train de tomber Et ici du coup on récupère la position du joueur Parce qu'au préalable on avait enregistré la position du joueur dans la fonction Unit Donc ça respawn le joueur en gros Et ça remet le son du joueur quand il démarre Donc ça redéfinit du coup et ça met la pause Ça met la pause au stream s'il était pas déjà activé Non ça dévire, ça vire la pause du stream plutôt Sauf qu'il n'y avait pas de pause du stream donc ça sert à rien J'avais mis ça neuf finalement, non j'ai pas besoin Parce que là je pense qu'il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Ensuite on voulait faire un système de checkpoint, on ne l'a pas fait On le fera peut-être après demain Ou peut-être demain soir Et donc du coup là après on avait regardé du coup si on sautait Si on sautait on avait ajouté un son quand on saute Et on vérifie bien du coup que le son du coup n'est pas activé S'il n'est pas activé on peut passer sinon on peut pas passer C'était juste ça qu'on avait fait ici Pas très compliqué mais quand même cette condition là elle est un peu plus complexe quand même C'était assez ardue C'était tendu comme on dit, tendu du cul On a la fonction debug qui permettait de print quand on était sur le sol La vitesse du joueur et la position du joueur dans l'espace Donc ça c'est pour moi hein La fonction debug c'est vraiment pour moi Là c'est la gravité On avait déjà vu la gravité ensemble La fonction init Alors là elle a beaucoup changé la fonction init Parce que du coup j'ai récupéré une variable globale D'instance globale pour l'instance Pour récupérer du coup toutes mes variables Et puis j'ai récupéré ça, je l'ai mis dans une condition Pour savoir du coup si la souris est activée Parce que de base la souris je pouvais pas la déactiver Donc j'ai dû faire une condition Un peu merdique Je vous avouerais Un petit peu merdique quand j'ai des scripts Parce que ça j'ai jamais réussi à le faire fonctionner en visuel Donc elle est pas très compliquée donc c'est assez facile à faire Donc cette fonction elle prend quoi ? Elle prend même pas aucun argument Elle dit juste la souris est cachée La souris est cachée Simplement Donc moi en fait ce qu'il y a C'est que je récupère cette fonction En visual script Mais elle vient bien d'un jdescript Parce qu'on fait bien référence à node Donc c'est ça en gros On a juste écrit une fonction en jdescript Qu'on appelle en visual script C'est bête à dire mais c'est ça quoi Ensuite du coup done speed Ca c'est pour les variables de speed Et c'est là qu'on récupère la position du joueur On a pris la position du joueur du kinémastique Et on l'a redéfinie dans position player start D'où l'intérêt du coup c'est player start Donc on pourra faire un player checkpoint Pour qu'il puisse définir le checkpoint En fonction de son checkpoint Mais ça on verra plus tard Ensuite sur la fonction jump Je ne l'ai pas changé beaucoup Elle n'a pas beaucoup évolué Elle n'évolera plus beaucoup de toute façon Elle est très bien Ensuite le mouvement Donc sur le mouvement On n'a pas beaucoup évolué non plus C'est toujours un peu la même chose Ca ne change pas beaucoup Ici par contre on a détecté Si on est en train de lâcher la touche Et on a déconstruit du coup le vecteur Pour que lui repasse à 0 Comme tout avant Sauf la différence C'est que maintenant Ca va aussi couper l'animation Parce que quand tu vas dans l'animation Et l'autre On veut que quand on lâche la touche L'animation se déverrouille Entre guillemets Donc la fonction move Donc la fonction move Fonction move Il n'y a pas grand chose non plus On lui a juste déconstruit la valeur On l'a renvoyé Comme ça du coup il y a repris la valeur interpellée Et puis du coup ça l'applique sur une valeur Et pas sur la deuxième On renvoie exactement la même valeur de l'autre côté Ensuite c'est mes fonctions d'initialisation Donc elles sont toutes en série Je les connecte, déconnecte comme j'envie Et ensuite on a la fonction process Qui va démarrer la nouvelle animation Donc animate player Et puis c'est tout Il reste encore la ready qui est assez complexe Je vais la mettre en plein écran Donc la fonction ready Elle récupère du coup un script Qui se trouve dans Elle récupère un script Qui est donc le script visual gd Global Qui regarde du coup si la musique est démarrée Ou genre de conneries Et du coup je me sers de ce script ici En passant donc en base instance En le précisant que c'est un script Et en définissant ça dans une variable globale Et cette variable globale Qui est donc une variable de classe Mais que j'ai définie en global Elle me permet d'envoyer globalement Toutes les instances aux différents endroits Après j'ai une constante qui va définir Que on a démarré le jeu Init var s'initialise à cet endroit Ensuite on a un get variable pour la musique Qui va regarder du coup si la musique est démarrée Si la musique est démarrée Alors on a true Et c'est là qu'il démarre la musique Ensuite il arrive ici Et il démarre Enfin il initialise isSung Qui va permettre d'activer les sons D'ailleurs les sons ne sont pas codés Donc pour l'instant on peut activer ou pas le isSung Mais du coup on a quand même le son Parce qu'il a pas été codé Voilà et puis c'est à peu près tout C'est déjà pas mal hein ? C'est déjà pas mal je trouve C'est à peu près tout pour ce qu'on a ici Alors après si on veut que les sons s'activent en fonction de la variable Il faut récupérer la variable Il faut récupérer la variable Et lui dire que c'est le son qui se joue au machin Donc là pour ça il faut récupérer une instance de la variable Qui se trouve je sais plus où Là c'est dans ready Donc là il me faut un get Alors c'est pas un get ça C'est un get variable Il me faut ça Bon j'en prends un Pour faire ça il me faut ça Et il faut que j'aille plus bas Là où il y a les sons Attends je sais pas s'il y a du son avant Non j'ai pas de son avant Non il y a pas de son là Ça c'est que de l'animation Et ça c'est du son Donc là on a un son par exemple Donc en fait de là il faut que je prenne une condition Que je pose ma condition ici Que je pose ma variable ici C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué On va pousser un peu le bord d'un Il faut que j'ai une référence Ici Que je mette ça ici Que je branche ça ici Que je branche ça ici Que je branche ça ici Donc là comme ça on a une référence Un autre objet Et du coup c'est que si le son Enfin pas le son parce que là c'est pas son Is song C'est que si song qui est lancé Qui va démarrer le truc Je sais pas si on peut faire autrement Mais en tout cas je fais comme ça C'est pas ce qu'il y a de plus pratique c'est sûr Euh Mais en tout cas c'est comme ça que je fais Donc pareil pour les autres du coup il faudra dire Et puis pour qu'on démarre les sons C'est sûr c'est pas ce qu'il y a de plus pratique Mais je vois pas d'autre façon de faire en fait J'ai beau chercher je vois pas d'autre façon de faire Là on prend un global On voit un global ici Ici On cherche is song Et on démarre le minimum Et on démarre le minimum Du coup on a pas is song Bah en fait ça démarre pas Concrètement On va le faire maintenant parce qu'après c'est le bordel Parce que quand il y en aura un milliard des sons Là il y en a pas beaucoup donc ça va Quand il y en aura beaucoup Ca va être le bordel à faire On peut en faire maintenant Hum hum Voilà Donc là normalement Si on active pas is song Il y a pas de son On va vérifier ça tout de suite Il y en a peut-être encore Parce que j'ai peut-être oublié des trucs Au revoir S'il y a pas de son Il y a de la musique Euh global Lui il était là Lui il était là Lui il est bon branché Mais ici global Il y a de la musique en tout cas En tout cas il y a de la musique Temps Ca ça joue dans ready la musique C'est la musique il me dit vrai alors oui j'avais défini vrai oui donc en fait il est pas vrai s'en fout pour l'instant de ça pour l'instant s'en fout de ça le play song bah lui on va voir mais il faut déjà voir la musique donc là il démarre la musique quand même alors que il n'est pas censé démarrer donc attend celui qui démarre la musique c'est lui mais du coup cette variable là elle retourne quoi alors il doit retourner vrai mais c'est bizarre parce que je n'ai pas activé c'est un petit souci parmi d'un petit souci alors le script je sais pas ce qu'il me fait lui ok du coup lui il retourne quelque chose qui me va parler non mais c'est pas ça que je veux retourner c'est ça une musique il me dit vrai effectivement il dit vrai donc il envoie vrai du coup c'est pas logique pourquoi il me dit vrai alors qu'il devrait pas me dire vrai regarde donc qu'est ce qu'il se passe là toutes les variables sont éteintes alors les variables sont éteintes ça c'est éteint comment il peut choper une variable global qui a pour musique vraie alors que c'est éteint alors qu'est ce qu'il va me retourner encore que l'on connaît on va prendre un global s'il retourne pas à fond c'est pas bon t'as il retourne pas à fond qu'est ce qu'il est con pourquoi il retourne pas à fond non je fais ça il retourne pas à fond il est chiant il est chiant c'est pas une muette si je branche ça je retourne encore vrai ça vient pas de ça ni de ça ça vient pas de ça non plus donc d'où est le problème parce que c'est pas lui parce que c'est pas lui il a rien il a pas de variable de mouvement machin il a rien de ce côté là pour la première instance on parle du script global on parle du script global faux ah enfin 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 il m'a retourné à bonheur c'était pas logique qu'il me retournait vrai parce qu'il était pas activé c'est pas très logique ok donc du coup le swing on va voir j'ai marre le jeu j'ai pas de son là j'ai pas de son quand je tombe bon j'ai pas de son effectivement effectivement il y a pas de son il est silencieux le jeu ok donc maintenant si j'active le song ok donc maintenant je peux décider de si j'active ou pas le son en fonction de mes différentes classes ok ok par contre du coup je me pose une question est-ce qu'on peut faire ça directement ici en disant que si on active le son l'active depuis ici et que ça active tout le monde ça ce serait pas mal plutôt que de l'activer en quinquant c'est que ça soit le bordel et tout ça là de toute façon c'est déjà le bordel ma condition de toute façon c'est déjà le bordel mais si on pouvait lui dire mais je pense pas qu'on peut lui dire une condition là pour qu'il active le son ou pas je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça ce qu'on peut faire c'est cacher un peu ça là dans le coin je m'améliore en code je m'améliore par contre il y a juste un truc qui me fait chier c'est que lui du coup il me dit toujours de déconnect à chaque fois donc on va essayer de faire autre chose parce que là du coup quand je lui dis tu viens ici tu déconnectes le nœud si je viens pas le mettre ça fait quoi si je le mets pas je lui dis attends attends il revient ça aussi pas vraiment bon mis appareil gravité qui est un peu plus grave le reste ça va bon c'est un petit jeu hein bon mis à part la gravité qui est vraiment pourave de chez pourave du trou du cul le reste ça va on peut pas dire que ça soit vilain bon ce qui me fait chier c'est ça que je suis obligé d'utiliser une fonction pour ça parce que ça malheureusement j'ai cherché partout sur internet personne n'a la solution personne ne sait comment cacher la souris en visual scripting donc écoute on fait comme ça pour l'instant voilà et puis quand on est quand on mettra le menu on fera l'appel de la fonction not i music not my od not a mouse je vais essayer à parler en même temps c'est de l'anglais du coup la gravité ah c'est pas la gravité c'est ça ça on va le mettre à 1500 parce qu'en fait on a réduit la gravité mais on a augmenté le fait de sauter donc il saute beaucoup plus haut voilà là c'est mieux je trouve c'est plus harmonieux il est très contrôlable à souhait mon joueur très bien très très contrôlable sauf là quand il saute quand il est dans quand il est en train de tomber dans le dans le sol il y a peut être un petit peu du mal quand même est-ce que peut-être la collision elle est pas bonne en fait ah c'est pour ça ah oui mais regarde la collision c'est un escalier c'est pour ça qu'il y arrive pas c'est un escalier en fait c'est parce que les collisions je les ai mal faites celle-là je sais pas pourquoi elle est mal faite à toutes les autres non mais regarde celle-là c'est un vrai escalier il passe comme ça ça fait il passe comme ça ça fait ch'ting ch'ting après escalier machin ah 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 et là ça sera la fin du jeu bon faut se projeter hein faut se projeter un peu c'est c'est pas trop ça mais ouais alors du coup je suis assez content par contre du coup ouais quand je vous parlais des notions qui étaient importantes quand je parlais des notions de dépendance regardez un peu le bordel j'ai un solide un non solide un audio play j'ai un play j'ai un hide j'ai un global et j'ai un truc que je sais pas ce que c'est ah j'ai un backroom ouais bon j'ai un backroom mais il est moche j'ai un backroom qui est moche c'est ce truc vert c'est très moche donc on verra on essaiera de faire le backroom on essaiera de faire ce qu'on veut là dessus pour dire quoi là c'est un petit jeu pour essayer quoi c'est pas mal je trouve c'est vraiment là faut se projeter hein le terrain il est euh il est moche ouais il est moche il est moche de chez moche mais c'est pas grave faut se projeter pour faire un autre terrain mais juste pour l'instant voilà on fait ça et puis euh tant pis c'est bien pour faire des tests c'est très bien par contre du coup la résolution la résolution ça va pas parce que déjà sur la caméra j'ai l'impression que c'est pas une impression c'est qu'ils zoomen énormément ce con euh nous on va prendre 0.5 ce que ça donne alors là c'est le contraire c'est le contraire c'est ça qui a grandit euh du coup on va faire 1 5 sur 1 5 je crois que c'est trop mais on va voir ça va grandit euh euh bizarrement la grandit soin elle est pas top top on va mieux les zones et voilà on va dire que c'est la fin alors attends par contre la résolution du truc je sais plus que c'est ah oui non je savais que j'en ai pas mis encore pour l'instant tout ce qui est résolution c'est vu quelque chose c'est du port de l'issue je vais arriver pour l'instant par contre il ne peut pas agrandir sur cet écran alors projet un fichage c'est une autre voilà voilà bon pour l'instant on en est là dans mon jeu bon c'est le début il a tellement de gravité qu'il reste collé au plafond peut-être que je lui dise que quand il touche le plafond il retourne quand même ça serait bien parce que là il reste collé au plafond pendant un certain temps genre il envoie vraiment la force tout le temps alors que s'il touche le plafond puis je lui dis t'arrêtes de toucher le plafond on va prendre ça peut-être plus tard mais voilà bon j'aime bien c'est sympa il y a un petit passage qui fait en plus en bas c'est sympa bon si moi ça m'amuse peut-être un million c'est bon il y aura un petit passage fait là en bas aussi donc là on va voir je vais peut-être faire un système je sais pas on va voir comment on fait ça je vais revenir à un système qui me pousse quand je suis sur le mur c'est pas mal pour l'instant voilà ça donne ça c'est sympatoche voilà pour tout ce qu'il y a de sa gueule ça donne ça voilà c'est basique c'est basique mais bon pour un petit jeu que j'ai codé de mon côté ça va donc après il faudrait faire en sorte que quand il pousse vers la hauteur je sais pas où est la fonction jump elle est là vous la reprenez il faut en sorte que quand il pousse vers la hauteur que quand il jette le mouvement ici donc du gros oui quand il jette le mouvement le fait qu'on définit sa vélocité de normal je vais prendre la hauteur et la définit à nouveau parce que pour la définir il faut une condition c'est un peu moins de dire en fait que de dire que notre joie on n'a pas ça c'est vrai que c'est un play c'est vrai que c'est un play non plus ou alors toucher donc là c'est plutôt et sur le plafond donc on peut dire et sur le plafond et on peut dire il n'est pas en train de sauter si, il est en train de sauter il est en train de sauter oui mais il n'est pas sur le sol forcément s'il est sur le plafond il n'est pas sur le sol logique donc s'il est sur le plafond on va lui renvoyer une vélocité égale nulle pas sur tous les vecteurs seulement sur le vecteur il faut reconstruire à force on la connait cette fonction donc du coup on veut qu'il renvoie 0 ici mais on veut qu'il renvoie x c'est ça qu'on veut voilà donc si tout se passe bien logiquement quand il lui ajoute la force si lui il arrive sur le plafond ça lui coupe la force tu vois ça lui coupe la force il reste pas encore au plafond de ma courte parce que tout à l'heure il est resté collé au plafond là maintenant il a la force qu'il l'envoie sur le plafond il reste encore un peu collé il reste encore un petit peu collé sur le plafond donc c'est peut-être pas là qu'il faudrait mettre cette condition peut-être un peu avant on va où là ? on donne bon on va donne donne celui-là il n'a pas été au sol et qu'il est sur le plafond alors on lui définit la vitesse à 0 ou alors on pousse vers le bas on va le pousser c'est peut-être un peu saleux non je sais pas si c'est salaud finalement on a dit que moins ça fait moins mais nous on a dit que c'était plus en plus il lui a ajouté plus sans on peut voir du coup là ça m'envoie directement hop ça pousse parce que du coup t'as tapé seul tu vois ça pousse ça le renvoie c'est marrant je vais mettre moins je vais être un peu moins saleux quand même parce que ça fait beaucoup je trouve du coup maintenant ça pousse quand il tape le plafond pas beaucoup mais un peu genre il se tape quoi tu vois il se tape sur le plafond on peut plus le remont tricher comme tout à l'heure du coup c'est devenu difficile c'est passé pas simple pas simple du tout même même presque impossible en fait avec cette option que j'ai ajouté ça a l'air de rien mais juste ça ça emmerde le jour parce qu'il n'a pas le comportement que tout à l'heure il avait il n'a encore pas passé il serait bien de lui faire un dash peut-être je lui ferai un dash alors le dash c'est pas facile c'est pas difficile à faire le dash il suffit juste que le plus dans un côté avec une certaine une certaine hauteur et ça tourne là j'ai testé les tuiles non solides pour voir du coup si on pouvait faire des cavernes bon voilà pour l'instant c'est pas dingue mais on a un petit jeu de plateforme quand même il y a des mouvements il y a des trucs voilà bon mis à part on spawn toujours de l'endroit mais si on fait exception de ça donc du coup voilà donc si on a touché le plafond on fait ça ok par contre du coup si on touche un mur aussi peut-être on veut peut-être faire ça aussi si on touche un mur si on touche un mur et que par contre pour toucher un mur c'est pas que je suis touché un mur parce que du coup c'est pas dans quelle position enfin dans quelle direction on passe pour toucher un mur donc c'est pas juste toucher un mur ah oui j'ai mes variables easy gauche, easy droite donc pour le mur j'ai easy gauche qui détecte quand on tourne à droite ou à gauche du coup la question qu'on va poser pour le mur c'est dire est-ce qu'on tourne à gauche ou est-ce qu'on tourne à droite en fait c'est ça ouais je tire ça donc là je tourne à gauche on va déjà faire la gauche c'est déjà assez compliqué à faire donc là je tourne à droite donc je tourne à gauche donc si je tourne à gauche mon mur, moi il veut m'envoyer dans une autre direction comprenez c'est un peu ça l'idée pour détecter si j'ai tout si j'ai tourné à gauche j'ai dit on prend la vélocité, on regarde si la vélocité est moins ah c'est facile à faire donc on touche le mur et on a tourné à gauche c'est ça que ça veut dire donc vélocité voilà, vélocité des constres puisque nous on veut découper le vecteur en plusieurs morceaux comme d'habitude du coup si on tourne à gauche c'est qu'on a en... si on a touché le mur attends, si on a tourné à gauche et qu'on a touché le mur on va forcément à tourner vers la droite donc construct donc on a dit qu'on voulait ramener la valeur ici et définir une valeur de poussée donc une valeur de poussée, on a dit que c'était en plus c'est du positif je vais mettre 100 c'est énorme mais au moins on va pouvoir se rendre compte de ce que ça donne donc je renvoie la vélocité sur lui à 100 quand je touche un mur à gauche oula j'ai bien touché là quand je touche un mur à gauche il a bien touché oula j'ai touché mur alors quand je suis à gauche je touche un mur à gauche on va mettre un print je sais pas trop j'avais un touché l'impression si je suis sur le mur à gauche nul à voici il va ça va pas être beaucoup alors ça ne fait rien alors il y va effectivement il va il renvoie la valeur ici on va essayer un truc un peu disproportionné 500 je prends la valeur de 500 je la renvoie sur lui ça donne un peu spondant un peu spondant un peu spondant bizarre 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 je vais mettre genre énorme on a dit que ça poussait vers le devant mais attends parce qu'elle a poussé vers le devant pour la hauteur ça va pour la hauteur ça renvoie la hauteur on définit sur la vélocité du coup ça définit par rapport au ah oui d'accord on définit la vélocité ça veut pas dire que ça le pousse en fait pour que ça le pousse il faut un movie slide là il pousse on va pousser sérieusement en plus on peut dire que là ça va être une sacrée poussée on se prend une sacrée patate dans la gueule on a une poussée de 500 je sais pas c'est bizarre je vais construire la vélocité attends comment on fait un mouvement déjà le mouvement le mouvement delta vélocité vélocité normalisée puis renvoyer en vecteur là c'est ça on parle de déconstruire le y enfin le x donc le x avec les constructs ça doit être ça alors on va essayer une valeur un peu folle pour comprendre qu'il se passe quand je suis sur le même on va regarder si c'était bien le mur et là et là je lui renvoie la hauteur du joueur normalement ça prend la même hauteur que le joueur normal mais par contre ça le pousse en 99 ah si là ça pousse ah si là il pousse sérieux ah oui là si il pousse il pousse il pousse il pousse il pousse mais pas fluide ça fait des trucs bizarres ça va pas du tout en fait on voudrait le décaler en fait on voudrait le décaler on voudrait presque que ça soit un 9 enfin une sorte de 7 quoi ça pousse ça a plus de 1000 ouais ça a plus de 1000 euh on n'a pas d'accès à non on peut pas savoir si on prend kinématique il a quoi lui l'input entrée, sortie, sortie ah il détecte la souris aussi kinématique donc il peut aussi détecter la souris le kinématique je sais pas euh ok je dis qu'il pousse mais en fait il pousse pas trop il pousse mais pas comme je veux là ce que je voudrais c'est que il renvoie à une valeur de poussée mais dynamique en fait il faudrait une variable attend il faudrait une constante enfin il faudrait des constantes qui récupère des variables qui prend la variable pour faire quelque chose avec on va à local local pushplayer donc il prend euh il faut obtenir quelque chose qu'on va définir il va envoyer 5 ici chaque fois qu'il va entrer il va envoyer 5 il va envoyer 5 et la constante bah du coup il envoie 5 aussi il envoie 5 chaque fois je sais pas si ça fait une grande différence alors on va faire autre chose on va envoyer 1000 à chaque passage quand on va toucher et lui il a déjà 1000 de prévu c'est pas une poussée de feu quoi il faudrait que j'arrête il faudrait que j'arrête de il faudrait que j'empêche en fait de pouvoir pousser quand il passe dans le mille mais c'est pas dingue je vais voir s'il y a mieux qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre à part ça mauvais colli peut-être mauvais colli peut-être ah ça pousse bon c'est direct c'est direct direct ma cache 500 500 ça fait 1000 peut-être pas trop c'est pas mal par contre j'aurais bien l'herp genre que lui il envoie pas tout de suite la valeur qu'il envoie mais genre un petit peu interpolé que lui il envoie la valeur mais euh de toute façon il va jusqu'à 1000 au top on va dire qu'il interpelle jusqu'à 500 mi maxi et là un coup là bas euh aura clamp plutôt si je fais 2€ à 1000 qu'est ce qu'il m'envoie à lui ça ne pousse plus clamp on peut clamp le vecteur directement si on veut mais non parce que ça prend que le x moi je ne veux pas que le x oui je ne veux que le x donc mini accent maxi mid ah ça fait le mouvement que je veux à peu près bon bon ça dépend c'est peut-être pas encore trop ça on va mettre moins on va mettre 350 jusqu'à le double donc on va mettre 350 x 2 700 donc ça fait quoi 350 ça fait 700 on va mettre un peu un peu un peu un peu un peu qui est donc on va jusqu'à max 700 tout 350 on va adoucir d'accord mais on va remultiplier quand même parce que ça a trop adouci ça fait plus rien le drp ça me saoule alors au pire on va faire l'inverse on va diviser c'est pour ça pour moi il me pousse sérieusement je ne sais pas ce que je voulais pas ça pas ça c'est ça J'ai juste le type vault. Ah s'il pousse ça... Ça pousse Euh bon J'aurais essayé, je ne sais pas trop comment faire ça On va faire un système pour que ça pousse un peu mais pas... Pas autant là, c'est trop Là c'est trop Je vais renvoyer Pour voir si ça compte, s'il passe C'est méga cheaté Je suis sur qu'il y a moyen Comme c'est cheaté, laisse tomber Il suffit de taper dans un coin et hop là Tu te retrouves à venir sur les mers Regarde je me mets là Tac Stac Oh c'est méga cheaté Et puis alors là ça fait une rampe de lancement, laisse tomber Oh c'est cheat C'est terrible On va monter On va monter On s'échoue de manière manière Laurent Lié Sous-titrage ST' 501 Bon c'est méga cheaté Il suffit que tu tapes là Et en même temps tu tapes dans le coin Et c'est bon quoi Tu sautes dans le coin en même temps Oh la grosse triche Enorme Bon Enorme Enorme Bon d'accord Ca marche Ca marche fouille on va dire Ca marche pas vraiment C'est pas ce que je cherchais à faire Euh Je faisais pas envers Pour l'instant Je garde l'idée Et puis je verrais bien Je garde l'idée dans un coin Je me fais envers Un système qui va pousser Mais bon je sais pas comment on va faire ça Avec un kinématique Je sais pas du tout Est-ce que tu as une idée de comment faire avec un kinématique Pour pousser mon joueur Un peu comme si il se projetait d'un mur Un peu comme si il se projetait d'un mur Direction Output Normaliser direction 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 plus speed Levent une nouvelle slide Velocity Vérifier si le Groupe fait partie du mur Vous voyez ok Ca peut être utiliser la normale De la collision du mur Et voir collision normal Get collision normal D'accord D'accord Ajouter une force Pour simuler l'approche Pour simuler D'être projeté Dans Vélocité plus collision normal Egal push force Pas bête On Kinématique Entry Collision D'accord Donc il a aussi une collision Dans les signaux Est-ce qu'on peut faire un Collisionnaire de Kinématique Entry Non mais on peut détecter quel joueur Va rentrer dans quoi Ouais par contre on peut faire un groupe Pour la collision avec le mur Pour une vérification Ouais mais du coup là on parle du mur Et en fait le mur c'est C'est pas un seul truc Ca fait partie de tout le jeu Du coup Mon mur Peu importe quel mur tu te tapes Ca te pousse Parce que c'est la même C'est la même chose quoi D'ailleurs ça se voit visuellement On a très très bien compris Que c'était la même chose Visuellement C'est pas beau ce que je fais Mais c'est fonctionnel Mais c'est pas beau Ah non il faudra faire ça Une histoire de normal La normal de toute façon Elle doit pointer sur l'inverse De la direction du sol Pour trouver la normale La normale c'est la zone qui tape Par rapport Par rapport à un mur ou un sol Mais c'est nous qui choisissons Dans quel sens La normale est top Il faut qu'on tape à l'inverse De l'autre sens En fait on lui donne juste Une direction La normale Et on dit Tu pousses vers cette direction Et en fait c'est ça Parce que du coup là Je lui dis juste Tu pousses Mais pousses Mais la pale La normale est la direction Du coup ça pousses pas En fonction d'une direction Et en plus Faut la multiplier par une barrière push A voir A voir avoir Bon bah on a bien avancé pour ce soir C'est bon pour moi J'arrête là Le projet Bon bah c'est pas mal On a un début Il y a encore plein plein de choses Qu'il faudra faire Mais on a une base Bon les sprites au moins qui sont très moches Moi qui... Les clips c'est horrible C'est pas propre ces sprites Si on met en plein écran On voit tous les défauts Ça pop de partout Les textures elles sont éclatées au sol T'as plein de morceaux qui dépassent de partout C'est horrible Ah bah je l'ai déactivé C'est vrai J'avais complètement d'AP N'empêche que c'est mortel là Le saut de la mort là Il est mortel celui-là A cet endroit là C'est vrai si c'est mortel Il t'amène direct dans le trou Presque Presque Pas loin Ah mais maintenant comme il me pousse tu vois quand je suis sur le... Quand je suis sur le plafond tu vois il me pousse Il reste pas collé Avant il restait collé quand il était sur le plafond Maintenant il pousse vers le bas Même si il a assez de force ça le pousse D'un coup il est beaucoup plus logique D'un coup il est beaucoup plus logique Voilà Bon puis il y a pas grand chose à faire dans mon jeu pour l'instant Juste se déplacer, sauter Quelques animations Mais là c'est pas fou quoi On peut surtout crever Ca ça marche bien Ca crever ça marche très très bien On voit que j'ai passé un peu de temps à faire le crevage Ouf ouais bon voilà quoi C'est le début quoi Allez Moi je vais vous laisser Je suis très fatigué Demain Ca va être encore Compliqué Moi je vais dire plus tard Un Un